Il y a en moi plus grand que moi. Quiconque a fait cette expérience n'a pas besoin qu'on lui montre l'existence de Dieu. Dieu ne se démontre pas, il est la vie. Et dès qu'un homme est attentif à sa propre vie, il se heurte à cette présence merveilleuse, invisible. Qu'importe le nom qu'on lui donne, c'est une présence infinie qui le dépasse infiniment et qui est plus proche à lui-même que lui-même. L'émerveillement, c'est précisément le moment où émerge en nous une nouvelle dimension. C'est le moment privilégié où nous sommes soudain guéris pour un instant de nous-mêmes et jetés dans une présence que nous n'avons pas besoin de nommer, qui nous comble en même temps qu'elle nous délivre de nous-mêmes. C'est ce moment où nous sommes, pour un moment, libérés de nous-mêmes, où nous ne sommes plus qu'un regard vert, une attention à, une aspiration vert, quand nous sommes ainsi totalement soulevés, emportés, libérés, quand nous passons dans l'objet de notre émerveillement, quand nous sommes suspendus à lui, quand nous ne sommes qu'un cri d'amour vers lui, quand nous sommes dans un immense silence où nous ne percevons que son appel, dont nous nous sentons décollés de nous-mêmes et nous apprenons dans cette expérience même qu'il y a un autre moi possible que ce moi viscéral, possessif, égocentrique, d'ailleurs naturel, qu'il y a un autre moi qui est un moi oblatif, qu'il y a une autre manière d'exister que de s'accrocher à soi et de coller à soi, qui est de se donner, de s'offrir, de se perdre en un autre, et que à ce stade, en effet, on ne se subit plus soi-même, mais qu'on se donne parce que l'être tout entier jaillit dans cette création d'amour. L'essentiel est de s'émerveiller, car lorsqu'on admire, nécessairement on se quitte soi-même. Il serait sans doute bien difficile d'expliquer à quoi vous reconnaissez un chef-d'œuvre. Vous êtes emportés et ravis avant toute réflexion, et dans la lumière et la joie qui se lèvent en vous, vous identifiez soudain le mystérieux visage de la beauté, dont vous portiez en votre âme l'ineffable attente. Portrait ou paysage, le sujet se dépasse lui-même, et vous saisissez, au-delà des couleurs et des formes, une réalité que vous retrouverez bientôt, dans une fugue de Bach ou dans une symphonie de Beethoven, dans une gerbe de fleurs ou dans un regard d'enfant. Une réalité qui n'est d'aucun temps ni d'aucun lieu, qui rayonne de toute œuvre d'art sans être enfermée en aucune, toujours ancienne et toujours nouvelle, mystérieusement reconnue sous le voile qui la laisse inconnue. Une réalité éternelle, vivante, intérieure, dont le cœur de l'homme n'a jamais cessé de subir la merveilleuse aimantation. L'artiste qui s'est fait disciple de la beauté sait très bien qu'il ne l'exprimera jamais tout entière. Chacune de ses œuvres n'est qu'une étape dans une découverte qui commence toujours. Un voile impalpable le sépare du visage mystérieux qui le fascine. Et plus il s'en approche, plus il en perçoit la vivante chaleur, moins il est capable d'en soutenir l'éclat. Sa vie s'écoule dans cette poursuite, dans cet élan toujours plus recueilli vers une présence toujours plus intérieure et toujours plus insaisissable. Le travail de ses mains ne fait que traduire cette sorte d'exploration tâtonnante dans l'espace infini que la beauté suscite dans son cœur. Mais elle-même est lue de tout contact et demeure enveloppée de mystères. Personne ne peut dire ce qu'elle est autrement qu'en disant ce qu'elle n'est pas. L'œuvre parfaite est celle qu'au bout d'un moment on ne voit plus, parce qu'elle est toute nimbée d'autre chose, qu'une présence invisible l'enveloppe et qu'ainsi par elle, comme au travers d'un sacrement, nous sommes mis au contact avec la source lumineuse qui est la beauté même. L'œuvre parfaite, c'est celle qu'on ne voit plus parce qu'elle est pleine de ce rêve, de cette présence, et qu'elle nous entraîne vers elle, vers la pure beauté, l'infini que nous appelons Dieu. C'est justement au moment où l'artiste a communié avec la beauté qu'il a réussi à pénétrer, à entrer au cœur de cette matière et à lui communiquer cette vibration qu'il a éprouvée dans ce contact de son âme avec Dieu. L'art est une des voies les plus émouvantes par lesquelles l'homme s'approche de Dieu, soulevant avec lui la matière, infusant à la matière cette recherche, faisant participer la matière à sa propre communion avec la beauté. L'artiste, au moment créateur, est toujours un être qui écoute, un être qui se livre, qui devient transparent à la présence infinie, et qui est capable d'inscrire dans cette œuvre cette dimension qui dépasse toutes les limites de la matière et qui, à travers la matière même, nous permet de triompher de la matière, de la glorifier. La vocation d'artiste est une vocation de sainteté, si la sainteté veut dire précisément être toujours perméable à la lumière, être toujours ordonné selon le rythme de l'éternité, être toujours ce chant vibrant où retentit la divine musique. Ce ne sont pas des mots, toute la réalité humaine est là, en ce fond que seul l'amour peut atteindre, que seule la bonté éveille est que l'art se propose d'ordonner. Les heures étoilées, comme disent Weig, celles où, dans l'émerveillement, l'amour ou la compassion, nous sommes soudain guéris de nous-mêmes en nous perdant de vue pour n'être plus qu'un regard vers cet autre qui transparaît dans un spectacle de la nature, dans une découverte scientifique, dans une musique, dans un visage. Ces heures de grâce nous ouvrent un chemin. Dans leur lumière, notre quête d'un supplément d'être a un sens. Ce vide que nous sommes peut être comblé. Notre liberté a une puissance créatrice, mais qui ne s'actualise vraiment que dans notre libération. nous sommes bien d'une certaine manière les créateurs de nous-mêmes, mais dans une offrande d'amour qui nous désapproprie de nous-mêmes en l'amour infini qui nous reçoit. Nous ne nous connaissons nous-mêmes, nous ne nous voyons nous-mêmes que lorsque nous cessons de nous regarder. quand vous écoutez la musique, quand vous devenez musique, quand vous êtes devant un chef-d'œuvre, quand un paysage vous ravit, quand vous êtes suspendus dans l'émerveillement et dans l'admiration, alors vous vous sentez exister à plein. Vous sentez que vous êtes là une présence totale. mais vous ne vous voyez qu'en cessant de vous regarder, quand votre présence vous ne la voyez pas en vous repliant sur vous-même, mais en vous offrant à cette beauté dont le visage est toujours inconnu et toujours reconnu. C'est dans cette offrande de vous-même, dans cette oblation silencieuse de l'émerveillement et de l'amour, que vous réalisez votre présence et que vous devenez pleinement vous-même. La connaissance de soi est toujours une connaissance dans l'autre et pour l'autre, selon ce que Rimbaud avait déjà deviné lorsqu'il disait « Je est un autre ». C'est quand nous décollons en nous dirigeant vers la beauté ou vers la vérité qui est une beauté ou vers l'amour, c'est tout pareil. C'est dans cet élan que nous nous rencontrons nous-mêmes. C'est un autre nous-mêmes. Ce n'est pas ce « Je-moi » que nous n'avons pas choisi et dans lequel nous sommes emprisonnés, mais un « moi » source et origine. espace de lumière qui peut devenir tout accueil et peut signifier pour les autres un appel de la liberté. Dieu ne se définit pas. Dieu s'expérimente quand nous décollons de nous-mêmes. Dieu, c'est quand on s'émerveille. Et c'est par là justement que Dieu entre dans la vie. Il entre dans la vie comme l'affleurement, comme la manifestation de cet infini qui tout d'un coup prend un visage, se personnalise. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui est en moi, au plus profond de moi, mais qui n'est pas moi. C'est quelqu'un au plus profond de l'autre, mais qui n'est pas lui. C'est quelqu'un qui nous rassemble. C'est quelqu'un dont la vie circule des uns dans les autres. C'est celui qui nous unit et qui seul peut nous unir, mais qui d'abord nous permet d'unifier notre vie au plus secret de nous-mêmes. C'est à ce moment-là que l'on commence à décoller et on ne peut pas décoller autrement. Et nous voyons ici clairement que Dieu est une expérience. Alors peut jaillir du fond de nous-mêmes un dialogue qui est la vie elle-même. un dialogue avec un autre, un autre majuscule que nous retrouvons en nous comme dans les autres et dans les autres comme en nous. La rencontre de Dieu est identique à la rencontre avec nous-mêmes, avec notre vrai moi, ce moi qui n'est pas encore mais qui peut être. La seule manière de témoigner de lui c'est d'être authentiquement humain lorsqu'il apparaît précisément comme le seul chemin vers nous-mêmes quand nous voulons vraiment sortir du robot préfabriqué et devenir réellement la valeur que nous prétendons être. Il est au cœur de cette immense aventure qui consiste à nous faire homme. Si vraiment il est impossible d'atteindre à soi sans joindre Dieu, comment se fait-il que tant d'hommes soient étrangers à Dieu, se posent en adversaires de Dieu, voient en Dieu le grand ennemi, l'obstacle essentiel à la civilisation et à la liberté ? C'est que les mots ont une histoire et le mot Dieu en particulier a une très vieille histoire qui l'entoure d'un contexte extrêmement dangereux. L'humanité a cherché d'abord en Dieu une protection contre elle-même et on a fait très souvent au cours de l'histoire le bouche-trou de toutes ces impuissances et de toutes ces ignorances. Quand on ne pouvait plus rien, on disait Dieu. Quand on ne savait plus, on disait Dieu. Sous ce chef, évidemment, on peut voir dans la notion de Dieu une notion condamnée à disparaître à mesure que l'homme devient maître de son champ, qu'il arrive à conquérir toutes les techniques et qu'il est atteinte à une espèce de toute-puissance. L'expérience de Dieu est autrement plus profonde et elle concerne précisément l'avènement en nous de la personnalité, l'avènement en nous de la liberté puisque le critère essentiel de la présence divine, c'est l'intériorité. l'intériorité et la libération. On reconnaît toujours la présence authentique de la valeur absolue à ce qu'on devient intérieur à soi et que l'on se sent libéré de soi. Mais jusqu'à ce qu'on en arrive à cette expérience personnifiante, personnalisante et libératrice, il y a naturellement un long chemin. Dieu, en nous créant libres, a remis entre nos mains notre destin et davantage. Il a remis entre nos mains son destin parce qu'il ne peut pas témoigner de lui-même. Il ne peut être une présence réelle à l'histoire qu'à travers des êtres libérés. Dieu croit en nous. C'est cela que l'Évangile rend tangible. Dieu croit en nous. L'Évangile nous présente un degré unique, incomparable, cette fois en l'homme. personne n'a cru en l'homme comme Jésus-Christ. Et c'est parce que Jésus-Christ a cru en l'homme que, à travers le Fils de l'homme, il nous est si facile de retrouver le Fils de Dieu. Jésus a cru en l'homme. Le dernier mot de l'Évangile ce n'est pas aimer Dieu mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Aux yeux de Dieu, l'homme égale Dieu. L'homme est l'espérance de Dieu. Tout l'athéisme moderne refuse Dieu. Tous ses grands talents Marx, Sartre, Camus refusent Dieu. Parce qu'ils le voient sous l'image du Pharaon comme une limite à l'homme, comme une menace contre l'homme, comme un interdit, une défense, une barrière. Ainsi que l'écrit Sartre dans ce raccourci terrifiant « Si Dieu existe, l'homme est néant ». Ils ont tous le sentiment très fort que si l'homme doit se tenir debout, s'il veut être un créateur et courir une aventure qui en vaille la peine, il ne doit compter que sur soi et ne plus faire appel à ce Dieu qui nous dispense de tout effort créateur puisqu'il a tout fait, puisque le sort en est jeté, puisque notre destin est éternellement prédestiné. Comment Dieu peut-il être l'amour s'il est unique et solitaire ? Un être solitaire ne peut réfléchir que sur soi, se replier sur soi, s'enivrer de soi, se complaire en soi. Comment concevoir que la vie divine soit ce narcissisme à une échelle infinie sans éprouver de dégoût ? Comment imaginer un être qui se repaie de lui-même, un être qui ne vit que de lui-même, qui n'a besoin de personne puisqu'il est censé être la source de tout ? Comment imaginer cet être existant pour soi, dont nous dépendons essentiellement, qui laissent tomber quelques miettes de sa table sur nous et qui nous attendent au tournant de notre itinéraire lorsque sonnera l'heure de notre mort ? Il est évident que cette idole est intolérable. Le monothéisme solitaire nous scandalise. C'est effrayant d'y penser seulement. Nous ne pouvons plus admettre que Dieu soit un narcisse à l'échelle infinie. Nous ne pourrons pas imaginer la perfection divine comme une gravitation autour de soi. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi il serait Dieu plutôt que nous-mêmes. Rien n'est plus déchirant que de voir Dieu constamment défiguré, affirmé d'une manière absurde, comme une puissance extérieure au monde, non engagée dans notre vie, confie de tout entière en elle-même, dans sa gloire et son bonheur, et jouant de notre monde qui n'est rien pour lui, dont il n'a pas besoin, et qu'il laisse se débattre dans les agonies que nous connaissons. Rien de plus déchirant que cette conception de Dieu parce qu'ils l'ont, une fois pour toutes, identifié à cette espèce d'idole impensable pour eux, comme pour nous tous. L'idolâtrie, il ne faut pas penser que ce soit le fait des adorateurs de fétiches. L'idolâtrie, c'est une erreur que nous pouvons commettre à chaque instant et que nous commettons du matin au soir parce que nous regardons Dieu comme extérieur à nous-mêmes. Nous le ramenons à notre mesure. Nous en faisons constamment un faux Dieu. Dieu n'est pas le fabricateur de l'univers. Il est celui qui nous en fait cadeau. attendons de nous cette réponse car Dieu ne peut rien faire sans nous. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Le Dieu intérieur, le Dieu sensible au cœur, comme dit Pascal, est le seul vrai Dieu. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit créateur de tout l'univers à condition de voir dans la création une histoire à deux qui ne peut s'achever sans le concours des créatures intelligentes parce que le sens même de l'univers est l'amour. Et là où il y a refus d'amour, l'amour qui est Dieu ne peut qu'échouer sans évidemment cesser pour autant d'être l'amour éternellement présent, éternellement offert. s'il en est ainsi, on peut concevoir que Dieu est la première victime du mal. On peut même dire que plus le mal est scandaleux, plus il apparaît que Dieu est la première victime du mal. Le mal est le mal de Dieu. C'est lui qui a mal. Et c'est pourquoi le mal est si terrible. Si c'est Dieu qui a mal dans le mal, au cœur du mal, il y a donc cet amour qui ne cessera jamais de nous accompagner et de partager notre sort. Davantage, il sera frappé avant nous, en nous et pour nous. Comment cela est-il possible ? Une mère est capable de cette identification. Une mère en pleine santé peut vivre l'agonie de son enfant plus douloureusement que lui-même en raison même de cette identification d'amour. C'est pourquoi aucun être n'est frappé sans que Dieu le soit, en lui, avant lui, plus que lui et pour lui. Si le mal a cette dimension, il y a alors une blessure divine sur laquelle il faut nous pencher, une blessure divine qu'il faut guérir, qui ne cesse de solliciter notre générosité. Dieu ne veut pas le mal, il en est la première victime. S'il y a du mal, c'est dans la mesure où son amour est méconnu et refusé. car le monde, dans son amour et dans sa beauté, ne peut se constituer que dans ce dialogue d'amour où Dieu s'échange avec nous et nous avec lui. Quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de création. Elle avorte, devient un échec. Nous ne sommes plus ici en face d'une loi à laquelle nous serions assujettis. nous sommes en face de quelqu'un qui nous aime, qui ne nous atteint que par son amour comme nous ne pouvons l'atteindre que par notre amour. Je voudrais que nous gardions à travers toute l'expérience humaine, à travers toutes les catastrophes dont chaque jour les journaux nous apportent la désolante nouvelle, que nous gardions cette certitude que Dieu est toujours là derrière l'événement. Il ne cesse jamais d'émettre ses ondes de lumière et d'amour. De son côté, tout est accompli, de son côté, tout est donné. et quand un miracle se produit, ce n'est pas que Dieu intervienne d'une manière nouvelle, il était déjà là. C'est nous qui n'étions pas là. C'est nous qui n'avions pas ouvert notre poste récepteur pour capter ces ondes éternellement émises, pour recevoir cet amour de Dieu éternellement donné, qui ne cesse de nous envelopper pour transfigurer tous les événements et les envelopper de toute la lumière de sa tendresse. La divinité vécue dans cette lumière comme elle est par l'humanité du Christ se révèle immédiatement comme fragile et menacée, fragile et désarmée, fragile et sans défense. Que peut la vérité si nous nous bouchons les oreilles ? Que peut la musique si nous tapons sur une casserole ? Que peut l'amour si notre cœur est fermé ? Les biens de l'esprit sont des biens vulnérables parce qu'ils sont des biens intérieurs. Ils ne peuvent être saisis que du dedans. Nous ne pouvons pas poser devant nous la vérité ni l'amour ni la musique. Toutes les réalités de l'esprit nous ne pouvons les atteindre que si elles se posent en nous et nous en elles dans la réciprocité de l'amour. Dieu fragile c'est la donnée la plus émouvante la plus bouleversante la plus neuve la plus essentielle de l'évangile. Dieu fragile remis entre nos mains Dieu fragile confié à notre conscience Dieu tellement fragile et désarmé que c'est à nous de le protéger contre nous même. la lumière luit dans les ténèbres c'est les ténèbres qui ne la saisissent pas elle est dans le monde c'est le monde qui ne la connaît pas elle vient chez les siens c'est les siens qui ne la reçoivent pas Dieu est toujours déjà là c'est-à-dire que Dieu est toujours donné 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 qui ne la s'est siens qui ne la s'est pas Sous-titrage FR ? ...